C'est un marché savoureux et authentique dans un petit coin de campagne des Vosges près de Charme. La municipalité du village de Bouc-sur-Ulle, 175 habitants dont deux commerçants, a eu raison d'y croire en lançant cette initiative il y a cinq ans. Le marché est aujourd'hui géré par une association et c'était encore une évidence. Samedi dernier, les paniers et cabas se remplissaient à vue d'œil de produits locaux. C'est au-delà des espérances qu'on avait pu avoir il y a cinq ans. Alors la philosophie c'était au départ de donner de la visibilité aux commerçants de Bouc-sur-Ulle, notamment à l'horticulteur. Alors là c'est pleinement réussi parce que là vous voyez on est dans les serres de l'horticulteur. Les gens de Bouc-sur-Ulle jouent le jeu. La plupart des gens de Bouc-sur-Ulle viennent faire des courses ici. C'est aussi un lieu de rencontre, de lien social, c'est important. Au marché de Bouc-sur-Ulle, tout le monde y trouve son compte avec la convivialité en prime. On fait le marché à Bouc-sur-Ulle depuis le début et ça permet de se faire connaître. Déjà pour les gens parce qu'ils ont un intérêt à acheter du local de plus en plus. Et puis on fait des produits vraiment artisanaux. Le marché c'est aussi une ambiance ? C'est une ambiance, oui. Je crois que c'est une drogue presque. N'oublions pas que Bouc-sur-Ulle ce n'est qu'à cinq kilomètres de charme. Donc les habitants de charme en profitent aisément. Qu'est-ce que vous aimez dans ce marché ? La convivialité, la bonne ambiance. Non, non, vraiment c'est très bien. C'est tout du frais et voilà. On est qu'il est d'aller toujours dans les supermarchés. On habite un village à côté et puis on veut manger local, manger bien, sain et tout. Le marché est toujours animé, parfois en musique. Et c'est aussi l'occasion de se faire connaître comme pour la mutualité sociale agricole qui proposait une action alimentaire et la dégustation de soupes gratuites. Que les gens puissent retrouver dans les soupes ce qui se fait sur le marché. Il y a également des recettes avec de la viande, les oeufs, les fromages que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Le succès grandissant, le marché qui a lieu les 2e et 4e samedis de mars à décembre, pourrait bien se dérouler toute l'année. C'est l'exemple parfait de ces projets qui fleurissent et font vivre la ruralité.